Terminé, la fumée blanche venait de sortir par la toiture du bloc administratif de la mairie de Corvay et l'autorité de tutelle, le préfet Aimé Firmé Couton au devant de la scène, vient annoncer la bonne nouvelle au public. D'abord à la presse. J'ai le plaisir de vous informer que cette session s'est bien déroulée, sans d'observation particulière au cas de l'issue de cette session. Le maire de la commune, il pouvait être désormais M. Auguste Pierre à ma gauche, il a subi deux adjoints. Le premier est là, le premier adjoint est là, il s'appelle M. Vaudoukoué Basi. Voilà, le deuxième adjoint est là, c'est M. Vaudoukoué Basi. Auguste Aïroun Ré, que voilà, elle le met et lui a l'unanimité des 15 conseillers communaux. Il sera entouré de deux adjoints, Basile Fossonon Vaudoukoué le premier et Pascal Sodio le second, les trois états issus de l'Union progressiste UP. Pour l'honorable Akhen Attendé et Cyril Goubedi rencontrés sur les lieux, cette victoire de l'Union progressiste est le fruit de la discipline de groupe. Ils se sont aussi confiés à la presse. Au niveau de l'Union progressiste, nous sommes une équipe disciplinée. Ce qui est décidé, c'est ce que nous appliquons. J'invite toute la population de Cobert à se mobiliser comme un seul homme derrière le conseil communal. Les élections sont terminées. Maintenant, on a besoin de l'apport, de l'énergie de tout un chacun pour le développement de la commune de Cobert. Nous reviens. Le Cobert est une commune qui ne doit pas rester dans l'état où elle est. Je pense qu'à partir de ce jour, les choses vont bouger à Cobert. Je profite de cette occasion que vous m'offrez pour lancer un appel à la diaspora de la région d'Agonie pour dire, oui, nous pouvons être cadres et priés à côté de nous, à Porte-Nouveau. Nous ne devons jamais oublier notre origine. La population de Cobert maintenue au portail n'a pu retenir sa liesse à l'annonce de la nouvelle. Par contre, à la mairie de Zogodomé, dans l'après-midi, la montagne a accouché d'une souris. La liste UP soumise au vote a totalisé 12 voix contre et 7 voix pour, sur un total de 19 conseillers, dont 13 de l'UP et 6 du BR. La liste est rejetée et le préfet renvoie la séance à une date ultérieure avant de vider les lieux avec sa suite. Au portail, nombre de citoyens approuvent le choix ainsi fait par ses conseillers. La population du Cobert ne veut plus l'ancien mais, nous voulons la nouvelle tête. La nouvelle, la nouvelle tête. Leม Myriart